bonjour mes chers élèves comment allez vous ça va bien je l'espère mes chers élèves nous sommes arrivés à l'unité numéro 12 dont le thème intitulé il n'y a pas de droit sans devoir pendant cette séance je vous propose mes chers élèves une séance de lecture expliquée page 130 manuel coquelicot cma dont le titre est marion ira-t-elle au lycée mes chers élèves avant de commencer notre lecture alors on va essayer de répondre à cette question avant de lire peux-tu citer quelques droits de l'enfant alors mes chers élèves comme vous saviez déjà on a déjà traité les devoirs et les droits d'un enfant ou bien d'un élève dans les premières unités de ce manuel au début de l'année et comme vous le saviez dès la naissance d'un enfant et là des droits parmi ces droits tout d'abord un enfant et il a le droit d'avoir un nom d'avoir une famille père une mère elle a le droit d'être soignée elle a le droit de manger à sa faim elle a le droit de jouer d'être scolarisé et ainsi de suite d'accord mes chers élèves donc tout enfant tout enfant il doit avoir ses droits ses propres droits son nom une famille d'être soignée d'aller à l'école de jouer de manger à sa faim il y en a d'autres avant bien sûr un de dire comme il a des droits et là des devoirs ça on va le traiter par la suite alors mes chers élèves comme vous avez remarqué le titre et les sous forme d'une question une phrase interrogative avec une version de sujet marian ira t elle au lycée alors quand vous remarquez marian c'est une fille parce que ici il ya elle c'est un pronom personnel troisième personne du singulier qui remplace une fille ira t elle au lycée c'est à dire est ce qu'elle va terminer ses études au lycée d'accord alors tout d'abord on commence par l'école primaire par la suite le collège et par la suite mais c'est le lycée et après le lycée après bien sûr le baccalauréat à l'est les enfants ou bien les jeunes elles ont droit d'aller aux études supérieures 1 d'accord ou bien à la faculté des études universitaires alors je vais vous lire la première lecture je vous demande de bien suivre marian ira t elle au lycée bonjour monsieur rocagel que votre valet fraîche le père l'avait salué d'un geste de la main à son chapeau vous devez être content votre marion est une bonne petite élève ce serait dommage qu'elle s'arrête là savez vous qu'elle écrit fort bien sa composition française a été très remarqué par monsieur l'inspecteur mademoiselle carnac au porté une jolie capoline avec un ruban mauve cette élégance et son sourire elle aurait tant voulu que cela aida marian mais que cet homme était intimidant pourquoi ne répondait-il pas elle continue à courageusement tenez monsieur rocagel votre fille mériterait mériterait d'aller au lycée vous saviez j'en en dirai pas autant de tous mes élèves qui voulez vous flatter mademoiselle flatté mais je ne fais que dire que ce que je pense monsieur rocagel marian est une enfant vive et curieuse qui ne demande qu'à faire ses études pour devenir savante est ce bien nécessaire auguste se contenait elle senti qu'elle devait arrêter au plus vite la conversation s'il voulait rester correcte envers cette demoiselle voyons mademoiselle dit moi de quoi marian a besoin à son âge il lui faut une famille et une maison je suis sans père et elle habite une maison dans n'importe qui devrait être fière elle est trop jeune pour savoir ce qu'il lui faut pour être heureuse moi je sais qu'elle m'obéisse et surtout ajouta-t-il en haussant la voix et en agitant sa canne surtout qu'elle ne se mette pas à rêvasser ne l'y aidez plus vous l'avez fait bien travailler elle a son examen c'est bien elle pourra toujours tenir quelques comptes pour son mari lire une recette de cuisine envoyer des nouvelles à la famille je vous remercie maintenant l'école est finie pour elle n'insistez pas marion a des tas de choses à apprendre et si oui d'état faire la cuisine le pain le fromage même si ça lui fait plaisir et ça c'est à moi et à sa mère de le lui faire entrer dans la tête pas à vous à dieu catherine n'avait pas assisté à ce beau discours mais antoinette carnaque le lui avait rapporté le dimanche suivant sur la place du marché découragé la mère avait baissé la tête je crois qu'il n'y a plus rien à faire avait qu'est-elle dit dès que je commence à parler de marion il m'arrête on dirait qu'il ne veut plus entendre parler d'elle et lorsqu'il et lorsqu'il la voit inactive dans un coin de la maison il la secoue en lui disant va faire des études dans la basse cour c'est au cochon qu'il faut demander des leçons maintenant alors mes chers élèves après avoir lu la première lecture je vais vous proposer quelques questions essayez d'y réfléchir et de répondre la première question d'où est extraite cette histoire d'où est extraite cette histoire alors comme vous le saviez déjà pour dire d'où elle est extraite n'importe quel texte on regarde en bas du texte alors cette histoire est extraite du roman la roque basse c'est bon alors qu'ils sont la deuxième question qui sont les personnages en présence alors les personnages en présence un c'est monsieur rocagelle d'accord c'est mademoiselle mademoiselle le carnaque mademoiselle carnaque comme vous le saviez déjà assez la maîtresse de marion comment s'appelle la maman de marion comment s'appelle la maman de marion elle s'appelle catherine elle s'appelle catherine couragelle bien sûr alors maintenant mes chers élèves on va essayer de répondre aux questions de compréhension la première question où se passe cette histoire de qui parle-t-on dans ce texte alors cette histoire se passe à la ferme de rocagelle de qui on parle on parle de la fille de monsieur rocagelle rocagelle comment elle s'appelle elle s'appelle marion marion qu'est ce qu'elle a envie à marion regardez l'image ici elle est en train de pleurer marion a envie de poursuivre ses études au lycée alors on va écrire comme ceci cette histoire se passe à la ferme de monsieur rocagelle on parle de la fille de monsieur rocagelle marion qui a envie de poursuivre ses études au lycée la deuxième question qui est mademoiselle carnaque que vient-elle faire chez les rocagelles alors comme vous voyez comme on a déjà dit que mademoiselle carnaque est la maîtresse de marion tout simplement mademoiselle carnaque est la maîtresse de marion elle vient chez les rocagelles pour convaincre le père de laisser marion aller au lycée alors son but c'est de convaincre monsieur rocagelle de laisser la petite aller poursuivre ses études au lycée troisième question quel argument avance l'institutrice au papa du marion c'est à dire par quel argument elle va le convaincre alors qu'est ce qu'elle a dit alors elle a dit dans la première partie que l'inspecteur elle est fière de marion d'après sa composition française qui a été bien écrite alors c'est ce qu'on va dire l'argument que l'institutrice avance et que marion est une élève brillante sa composition française a été remarquée par l'inspecteur et elle mériterait de continuer bien sûr ses études la question numéro 4 monsieur rocagelle accepte-t-il l'idée que sa fille marion aille au lycée alors bien sûr que non alors elle est contre elle est contre cette idée alors non monsieur rocagelle n'accepte pas l'idée que sa fille aille au lycée et qu'est-ce qu'elle a dit qu'à faire des études pour devenir savante est-ce bien nécessaire alors ce sont les paroles les voici ce sont les paroles de monsieur rocagelle cinquième quel avenir imagine-t-il pour sa fille alors comme comme on a déjà vu dans cette partie alors pour lui d'accord pour lui il pense que sa fille sa place elle est à la maison donc monsieur rocagelle imagine pour sa fille un avenir différent c'est-à-dire n'aller pas au lycée mais par contre il doit se marier tenir quelques comptes pour son mari faire de la cuisine le pain le fromage c'est-à-dire les tâches ménagères à la maison il se trouve dans cette partie d'accord la question numéro 6 mademoiselle pardon madame rocagelle pense-t-elle comme son mari non non madame rocagelle elle n'a même pas assisté à cette conversation non madame rocagelle aimerait que sa fille aille au lycée elle ne pense pas comme son mari elle était peinée c'est-à-dire elle a eu de la peine de l'entendre lui dire va faire tes études dans la basse-cour c'est au cochon qu'il faut demander des leçons maintenant dans la dernière partie et mademoiselle le carnaque elle lui a tout reporté rapporté pendant le dimanche le dimanche c'est un jour de souk d'accord où les villageois ils se rencontrent et les échangent bien sûr des conversations la dernière question que penses-tu de l'attitude du père et de ses réponses maintenant l'école c'est fini pour elle faire des études point d'interrogation pour devenir savante est-ce bien nécessaire dans des arguments alors mes chers d'après vous est-ce que vous êtes avec cette idée non bien sûr non l'attitude du père n'est pas juste marion mérite de continuer ses études d'accord c'est son droit d'accord et de réaliser son rêve c'est nécessaire pour elle alors comme on a vu les droits de l'enfant c'est d'avoir un an une famille d'être soigné de manger à sa faim et aussi le plus de jouer et le plus important c'est d'être scolarisé et de réaliser ses rêves en poursuivant les études supérieures alors mes chers élèves je vais vous laisser un petit instant pour bien corriger les questions de compréhension après je vais vous faire une deuxième lecture et bien sûr je vous conseille de lire le texte trois fois au minimum parce que chaque fois qu'on lit à chaque fois on apprend plus et on comprend mieux alors maintenant je vais vous faire une dernière lecture la deuxième et la dernière Marion ira-t-elle au lycée bonjour monsieur rocagelle que votre valet est fraîche le père l'avait salué d'un geste de la main à son chapeau vous devez être content votre Marion est une bonne petite élève ce serait dommage qu'elle s'arrête là savez-vous qu'elle écrit fort bien sa composition française sa composition française a été très remarquée par monsieur l'inspecteur mademoiselle carnaque portait une jolie capuline avec un ruban mauve alors capuline c'est son chapeau d'accord avec un ruban mauve cette élégance et son sourire elle aurait-on voulu que cela aide à Marion mais que cet homme était intimidant pourquoi ne répondait-il pas elle continua courageusement tenez monsieur rocagelle votre fille mériterait d'aller au lycée vous savez je n'en dirai pas autant de tous mes élèves qui voulez-vous flatter mademoiselle flatter ? mais je ne fais que dire ce que je pense monsieur rocagelle Marion est une enfant vive et curieuse qui ne demande qu'à qu'à faire des études pour devenir savante est-ce bien nécessaire ? Auguste se contenait elle sentit qu'il devait arrêter au plus vite la conversation s'il voulait rester correct envers cette demoiselle voyons mademoiselle dites-moi de quoi Marion a besoin à son âge il lui faut une famille une maison je suis son père et elle habite une maison dans n'importe qui devrait être fière elle est trop jeune pour savoir ce qu'il lui faut pour être heureuse moi je le sais qu'elle m'obéisse et surtout ajouta-t-il en haussant la voix et en agitant sa canne surtout qu'il ne se mette pas à rêvasser ne l'y aidez plus vous l'avez fait bien travailler elle a son examen c'est bien elle pourra toujours tenir quelques comptes pour son mari lire une recette de cuisine envoyer des nouvelles à la famille je vous remercie maintenant l'école est finie pour elle n'insistez pas marion a des tas de choses à apprendre ici oui des tas faire la cuisine le pain le fromage même si ça lui fait plaisir et ça c'est à moi et à sa mère de le lui faire entrer dans la tête pas à vous adieu catherine n'avait pas assisté à ce beau discours mais antoinette de carnac le lui avait rapporté le dimanche suivant sur la place du marché découragé la mère avait baissé la tête je crois qu'il n'y a plus rien à faire avait-elle dit dès que je commence à parler de marion il m'arrête on dirait qu'il ne veut plus entendre parler d'elle et lorsqu'il la voit inactive dans un coin de la maison elle la secoue en lui disant va faire tes études dans la basse-cour c'est au cochon qu'il faut demander des leçons maintenant alors mes chers élèves je viens de terminer ma science alors je vous demande de lire puis de lire et de relire encore une fois et je vous quitte et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo Inch'Allah au revoir à bientôt et merci pour votre attention à bientôt